Un des cas les plus célèbres au Québec de la bactérie mangeuse de chair fut sans aucun doute celui de l'ex-premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. On a du mal à imaginer que ça puisse arriver à une enfant de 7 ans et pourtant, c'est le cas de Frédérica. Toute l'équipe des soins intensifs pédiatriques a mis l'épaule à la roue pour sauver la petite Frédérica. Un cas tout à fait exceptionnel. Frédérica vient d'avoir 8 ans. Elle a eu très mal à la jambe et a séjourné plusieurs semaines à l'hôpital. C'est ce dont elle se rappelle, car sa mémoire a effacé un grand pan de son histoire. Pourtant, elle a beaucoup souffert et a même frôlé la mort. Je remarque que ça a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Que ça a déclenché dans le fond. Ça a déclenché dans la nuit. Frédérica s'est réveillée à 3 heures du matin pour aller à la salle de bain et elle n'était plus capable de bouger. C'est même la veille, elle sautait encore. Ah oui, le soir, elle m'a touché. Elle sautait encore, elle grimpait dans les barreaux de l'escalier et ses sofas avec son frère et sa soeur. Karine Gagnon et Marc Grenier, ainsi que leurs trois enfants, dont Frédérica est l'aînée, résident à Saint-Jean-sur-Echelieu. Après son travail, lors de cette difficile journée, Karine se rend à l'hôpital de Coindville avec Frédérica, où les radiographies ne révèlent aucune anomalie. Bien là, dans le fond, la médecin, elle a dit qu'on va la transférer à Sherbrooke parce qu'elle ne trouvait pas ça normal. Ça peut être une infection de la hanche. Elle dit, j'aime mieux aller faire vérifier. Mais là, le temps qu'elle organise le transfert, elle est transférée juste le lendemain matin, dans le fond. L'inquiétude est totale. Au CHUS, plusieurs spécialistes s'affairent autour de Frédérica. Le soir, on savait que c'était bactérien, mais on ne savait pas c'était quoi encore. Puis là, le lendemain matin, elle appellait les autres, elle l'a emmenée tout de suite aux soins d'intensif. Puis là, on commençait à la brancher de partout, dans le fond. Puis à quel moment vous avez connu le diagnostic? Le matin, mais tu sais, sur le coup, elle me dit, une streptocope, type, ah! Je sais que c'est dans la gorge, parce que, tu sais, même les femmes enceintes, tu sais, 20 en ont, mais ça n'a plus. Puis c'est comme 10-15 minutes après qu'elle m'a dit, c'est la bactérie mangeuse de chair. Le docteur Jean-Sébastien Tremblay-Roy est le pédiatre intensiviste qui a vu Frédérica souffrante au moment de son hospitalisation et qui, depuis, assure le suivi médical de Frédérica. Pour qu'elle cause la mangeuse de chair, je vous dirais, il faut qu'elle ait une mutation spéciale. Puis cette mutation-là est exceptionnelle, très, très rare. L'infection au streptocope de groupe A est une bactérie qui est assez commune. La bactérie, en soi, peut causer plusieurs types d'infections. La plus commune, probablement la majorité des gens en ont eu une, c'est une paryngite. Donc, ça, ça arrive souvent qu'on va avoir un mal de gorge. Ça se traite avec des antibiotiques. Puis ça ne veut pas dire, si on a une bactérie dans la gorge, la streptocope, qu'on va avoir cette bactérie mangeuse de chair. Ça peut causer des infections juste sur la peau superficielle. Ça peut causer des pneumonies également. Donc, la plupart du temps, la très, très, très grande majorité du temps, elle ne causera pas la fasciite nécrosante, qui est le terme scientifique pour le mangeuse de chair. La particularité de cette infection-là, c'est qu'elle progresse rapidement. Donc, d'heure en heure, il va y avoir de plus en plus de tissus qui vont être atteints à pénètre aussi profondément. On ne connaît pas la porte d'entrée de la fasciite nécrosante qui a attaqué la hanche de Frédérica. Mais il a fallu agir très rapidement pour freiner les dommages et éviter l'amputation. Le traitement de base, c'est vraiment les antibiotiques. Donc, c'est de donner les antibiotiques le plus rapidement possible pour aller contrôler l'infection. Ça, c'est avec le traitement de base. Après ça, il va y avoir un traitement de support. Donc, ces patients-là vont être admis dans des unités de soins intensifs pour pouvoir vraiment surveiller tout leur autre organe. Plus d'un mois d'incertitude pour les parents avant de savoir si Frédérica était hors de danger. Et comme si ce n'était pas assez... Parce qu'il y a eu tellement de choses. Elle a fait comme deux pneumonias à travers ça. Elle a eu de l'herpès buccal qu'elle laisse son nez toute noire. Elle a eu un thrombose dans sa jambe. Ça fait que c'était toutes des choses que, caillot, c'est dangereux. Dans le fond, ça peut monter n'importe quoi. C'était à un millimètre d'airingne. Bien, de la voir la même, tu veux mourir. Tu veux signer le papier à sa place, là. Ah oui, c'est une... Amène-moi le document, je signe, puis je prends sa place. Parce que même pour la greffe de peau, je ne connaissais pas ça. J'ai dit, peux-tu donner ma peau, tu sais? Non, 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 ça ne marche pas de même, là. Parce que je n'ai pas à même âge, je n'ai pas à même peau. Parce que sinon, je l'aurais fait, là. Tu sais, comme ça aussi, il faut frotter ça aussi, parce que ça reste une greffe de peau. Ça fait que, tu sais, c'est quand même bien résorbé. La greffe de la peau est la treizième et dernière chirurgie subie par Frédérica. Les autres chirurgies ont servi notamment à enlever les parties nécrosées par la bactérie. En quelques mois, Frédérica a vécu l'inimaginable. Elle avait sept ans quand sa vie a trébuché. Bien, je t'ai envie de donner un médicament à la kétamine qui efface la mémoire exprès pour ne pas qu'elle s'en suive. La kétamine est un anesthésiant, une substance qui réduit la sensibilité à la douleur. Frédérica est une force de la nature dotée d'un moral à toute épreuve. Elle est suivie de près en réadaptation dans sa région et fait des progrès appréciables. En chaise roulante, en marchette ou en béquille, Frédérica n'a pas froid aux yeux. Pour les parents, c'est une gestion de tous les instants. Il y a d'abord eu ses cinq semaines passées au CHUS. Par la suite, Marc est resté à la maison et Karine est retournée au travail. Mais le soir, elle masse la jambe de Frédérica pendant une heure. Et puis, il y a l'école qui joue un rôle prédominant. Tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, travailler en concertation pour offrir la meilleure qualité de vie qui soit à Frédérica. L'avoir, qui a récupéré, qui a gardé tous ses membres, même s'il a quand même eu beaucoup de chirurgie et beaucoup de traitements. Ça va? Parfait. C'est quelque chose qui nous rend heureux. C'est un peu pour ça qu'on fait ce travail-là. C'est pour ces réussites-là qu'on réussit, qu'on fait ce travail-là. Frédérica remarchera sans doute sans support. C'est une question de temps, de semaines, de mois. Tout le monde est optimiste, à commencer par la première concernée, Frédérica. 1 1 2 1 1